Comment est-ce que la libéralisation commerciale présente beaucoup d'avantages ? Elle augmente la productivité, le bien-être. Ça, c'est indéniable. Elle est partie intégrante du processus de croissance à l'échelle mondiale et de la division du travail qui rend cette croissance possible avec des éléments de concurrence qui font que les gains de productivité, les baisses de coûts se répercutent en baisse de prix et donc en progrès de pouvoir d'achat pour les gens. En gros, il y a un consensus là-dessus. Ce qu'on néglige de dire, c'est que ça pose trois problèmes qui deviennent de plus en plus sensibles. Le premier problème, c'est la répartition, la distribution des gains et des coûts du libre-échange. On dit le libre-échange, c'est un jeu gagnant-gagnant. Ce n'est pas assuré. C'est souvent comme ça, pas toujours comme ça. Et en tous les cas, certains gagnent plus que d'autres. Et si vous voulez, je ne vais pas rentrer dans la théorie du pourquoi certains gagnent et pourquoi certains perdent. Je vous dis simplement, c'est un problème politique majeur aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'en Grande-Bretagne et aux États-Unis, deux champions de la libéralisation et de la globalisation, on a vu les gens se retourner contre ces politiques et voter Trump ou faire le Brexit. Donc ça, c'est un fait politique majeur qui a été négligé. Et franchement, avec une très grande hypocrisie, parce que quand des entreprises globales poussent à la libéralisation, elles ne cherchent pas seulement des marchés plus rémunérateurs. Ça, c'est une partie de l'agenda. Et l'autre partie, elles cherchent à baisser les coûts, notamment les coûts du travail. Donc, en tous les cas, ceux-là savent très bien que le commerce a des conséquences qui peuvent être nocives pour certains groupes sociaux à travers le jeu des importations et des délocalisations. Deuxième problème qui naît, c'est que le commerce international peut heurter les préférences collectives d'un pays. C'est-à-dire son ordre social, ses priorités environnementales, son organisation fiscale, sa conviction, je dirais, démocratique, notamment en matière de droit de l'homme et de liberté. Bref, le fait d'échanger sans règles communes avec le reste du monde peut créer des tensions dans certaines sociétés vis-à-vis du commerce international. Donc, c'est une deuxième difficulté. La troisième, c'est justement la compatibilité du commerce avec le niveau de gouvernance mondiale que nous avons. On a fait la globalisation. On est dans une phase de, je dirais, post-globalisation. Ce qui ne veut pas dire qu'on va revenir en arrière, je ne crois pas. Mais on marque sûrement une pause pour le moment. Et la question est de savoir, est-ce qu'on a la gouvernance qu'il faut ? Oui, la gouvernance, elle est certainement défaillante sur plusieurs points cruciaux. Un, sur la concurrence. On voit naître aujourd'hui des mammouths, ce qu'on appelle les superstars, notamment le GAFAM dans la Silicon Valley. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft et leur équivalent du côté chinois. Ils ont des pouvoirs de marché considérables, des marges fabuleuses, accumulent du cash et échappent à l'impôt. Bon, ça, tout le monde a compris, c'est un vrai problème. Justement, deuxième problème, c'est cette évasion fiscale organisée, on l'appelle l'optimisation fiscale ou l'évitement, qui est souvent tout à fait légale, mais pas toujours. Et si on n'a pas une manière de gérer ça, le commerce fait plus tard que bien. Je prends l'exemple d'un chiffre du monde de cet après-midi sur l'Afrique. L'Afrique perdrait quelque chose comme 50 à 60 milliards d'impôts de la part des multinationales opérant chez elles. Chez nous, c'est probablement de 80 à 100. C'est énorme. Troisième difficulté sur la gouvernance mondiale, c'est qu'il y a une course aux ressources. Ça affecte le climat, ça affecte la biodiversité. Bref, s'il n'y a pas de règles, on est avec un risque planétaire. Ça, c'est le paysage du commerce international aujourd'hui. L'Union européenne, là-dedans. Alors, l'Union européenne, elle fait partie des trois grands qui font ensemble la moitié du commerce mondial et qui sont tous les trois à peu près de même importance. C'est la Chine, les États-Unis et l'Union européenne. L'Union européenne a une caractéristique, elle n'est pas un État. On oublie toujours, c'est une coalition que j'appellerais hiérarchisée. C'est un système qui fonctionne largement sur un mode intergouvernemental avec certains pays qui sont plus égaux que d'autres. Et je pense notamment à l'Allemagne et aux pays nordiques qui mènent le train, notamment parce que l'influence qu'ils exercent dans l'eurozone, comme créancier principal, se répercute dans une série de politiques, notamment la politique commerciale. La politique commerciale européenne, son agenda, est fixé largement par l'Allemagne, qui est un pays mercantiliste, qui accompagne, accumule un surplus supérieur en valeur ajoutée, pardon, en nette exportation, importation supérieure à celui de la Chine, c'est vous dire, et qui pose des gros problèmes au reste de l'Europe. Parce que, on peut y revenir, ce surplus a un caractère déflationniste pour le reste de l'Europe et quelque part, on nous pousse à aller chercher à l'exportation la croissance qu'on ne génère pas chez nous, par exemple, par défaut de fonctionnement de l'eurozone. Première observation sur l'Union européenne, elle a un poids, certain, mais le poids, ce n'est pas la puissance. Et d'abord, elle dépend des États-Unis pour sa sécurité stratégique. Jamais oublier ça. Et elle fait tandem avec les États-Unis dans beaucoup d'opérations commerciales. B, c'est une coalition très hétérogène avec des pays qui gagnent et des pays qui perdent. Vous avez des phénomènes, auxquels je n'entre pas dans le détail, mais c'est important, qui sont la conséquence du commerce international, de l'ouverture, de la mondialisation. Certains États convergent vers le haut et certains États décrochent. Et certaines régions polarisent tous les bénéfices. C'est un paysage très contrasté que nous avons du fait de l'hétérogénéité. Mais comme nous ne sommes pas un État, il n'y a pas de solidarité. Il n'y a pas de redistribution des gains et des coûts entre pays, entre régions, entre groupes sociaux. Ça, c'est le talon de la Chine de l'Europe. Et on me demande pourquoi c'est devenu problématique. Parce que les gens commencent à dire, oui, mais les autres gagnent, mais nous, on ne gagne pas. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un partage ? Il y a un petit instrument qui s'appelle le Fonds européen d'ajustement à la globalisation, mais qui est franchement négligeable statistiquement. Je crois que la troisième chose qui est une faiblesse par rapport à un État, c'est que les politiques industrielles, concurrence et commerce, qui sont toujours articulées les unes par rapport aux autres, ce triptyque est très faible en Europe. Nous sommes assez libéraux sur le commerce, assez défensifs sur la défense et pas du tout proactifs sur la politique industrielle. L'Europe, en fait, n'a pas réussi à développer une véritable politique industrielle. Elle essaie de créer un bon environnement, mais elle n'a pas une politique où on met les mains dans le cambouis, comme c'est le cas aux États-Unis et en Chine, qui sont deux géants de la politique industrielle. Il y a des détails, on voit ça après. Ensuite, et encore, il n'y a pas d'harmonisation fiscale, et sociale en Europe, parce que le droit de veto joue encore. Ce n'est pas soumis à la majorité qualifiée. Et du coup, toutes ces perturbations créées par l'ouverture des échanges aggravent les écarts au niveau de la collecte des impôts et au niveau de la concurrence déloyale entre États, par le dumping social ou par la concurrence fiscale. Et enfin, l'Europe, je l'ai dit, a une faiblesse de la macroéconomie. La zone d'Europe ne fonctionne pas bien du tout. Et il y a cette idée folle qu'on va compenser ça par de la course en avant vers l'exportation. Maintenant, le vrai problème de l'Europe, j'y arrive, et je serai bref puisque je n'ai pas trop de temps, si je comprends bien, c'est quand même pourquoi l'Europe est passée du multilatéralisme au bilatéralisme pour faire avancer son agenda. Pendant 40 ans, l'Europe a fait partie liée avec les États-Unis, le Japon, le Canada, dans la quad, au sein du GATT. Elle a plus ou moins suivi les États-Unis en se protégeant sur des choses comme l'agriculture ou l'Airbus, mais en gros, elle a suivi le mouvement de libéralisation dont elle était une condition. Et ça s'est passé, je dirais, relativement bien. Pourquoi ? Parce que le contexte était favorable, on était dans les 30 glorieuses, et on était relativement homogène. C'est ça la vraie difficulté qui est apparue après. La croissance mondiale a ralenti et nous sommes de plus en plus hétérogènes sans les instruments de convergence et de redistribution. Donc l'Europe est faible. Quand on est passé du GATT à l'OMC en 1995, on avait mis beaucoup d'espoir dans l'OMC, et puis l'OMC, quand il s'est agi d'entrer dans une démarche de libéralisation multilatérale comme les rounds précédents, à Calais. Pourquoi est-ce qu'elle a calé ? Parce qu'une partie des pays émergents, notamment, n'a pas voulu suivre les pays avancés sur leur agenda. Les pays avancés, au fond, avaient déjà fait beaucoup sur les tarifs et les quotas. Et les pays avancés ont un... Les États-Unis et nous, hein. ...avait un agenda très ambitieux sur deux types d'obstacles aux échanges outre les tarifs et les quotas. Le premier, ce sont les normes et les standards. Nous voulions imposer nos normes et nos standards à la communauté internationale et le faire avant que d'autres le fassent, comme disait si élégamment, je ne sais quel commissaire, c'est-à-dire les Chinois. Nous autres, c'est les Chinois, c'est toujours les Chinois. Sur les normes et les standards, normes en tous sens, techniques, financières, environnement, sociaux, etc. Et puis, troisième élément de l'agenda, c'était les politiques. C'est-à-dire tout ce qui est concurrence, marché public, investissement, transparence des marchés publics, ce qu'on appelle la facilitation commerciale, c'est-à-dire les formalités aux frontières. Et l'Europe et les États-Unis se sont dit « On va imposer ça à l'OMC et les autres, on ne dit pas, touche, on ne fait pas, on bloque. » Qu'ont fait les États-Unis et l'Europe ? On prend le détour par les accords bilatéraux. Ce sont les États-Unis qui ont commencé en 2003 à Cancun devant l'échec à l'OMC. Ils ont dit « On fait ce qu'on appelle la libéralisation compétitive. On va faire de la libéralisation deux par deux et puis l'Europe a suivi. » Elles ne pouvaient pas faire autrement. C'est le problème des dominos. Donc, si vous ne le faites pas, vous êtes évincés. Donc, vous imitez. Vous êtes une grande puissance commerciale, mais faites quand même exactement ce qu'a fait le premier qui a inauguré la procédure. Alors, l'Europe est entrée dans cette fuite en avant, dans les accords bilatéraux, qui pose, à mon avis, une série de problèmes très sérieux. Personnellement, je suis un multilatéraliste. Je n'aime pas les accords bilatéraux, parce que je crois qu'ils ne sont pas dans l'esprit de l'article 24 qui prévoit ça dans la charte du GATT et de l'OMC. Il est prévu qu'on fasse des accords bilatéraux, mais de préférence entre voisins. Ou alors, vous avez des pays en avant de développement en leur donnant des préférences. En leur donnant des préférences. On ne se sert pas de l'article 24 pour ça. On veut vraiment de l'article 24 pour imposer notre agenda dans le tête-à-tête, parce que nous ne voulons pas jouer dans le cadre de l'OMC. Nous aurions affaire à des coalitions. Et alors, nous jetons l'opprobre sur l'OMC. On dit, c'est salaud, ils ne veulent rien faire, c'est l'inertie, ils bloquent la négociation. Et en fait, ça nous arrange assez bien de traiter ça au cas par cas. Deuxième reproche que je fais aux accords bilatéraux, c'est que, ou bien ce sont les accords du fort ou faible, ils sont abusifs. Clairement, c'est de l'unilatéralisme, pour moi, déguisé. C'est ce que fait tous nos accords, quasiment, se font du fort ou faible, sauf, et c'est la deuxième version, ils peuvent être naïfs, c'est quand nous faisons ça avec plus fort que nous. Et c'était le cas avec le TTIP. Pourquoi l'Europe, à l'unanimité de ses États membres, le 16 juin 2013 a décidé d'entrer dans une négociation avec les États-Unis pour faire un marché transatlantique intérieur, ce sont les mots du commissaire de Gutt, ou un notant économique, dit que c'est Hillary Clinton herself, pourquoi est-ce qu'il y a eu ce rush dans cette espèce de politique de gribouille où on se met à l'eau pour éviter la pluie, quand on n'a pas terminé son marché intérieur soi-même, sur les télécommunications, le numérique, les services financiers, les industries de défense, et l'énergie, c'est-à-dire cinq secteurs tout à fait stratégiques où il n'y a pas encore de marché intérieur et nous irions faire une négociation avec les États-Unis. C'est suicidaire et je ne parle pas de notre retard technologique. Alors, je vais dire qu'une fois que vous entrez dans cette démarche, vous faites le saut de moutons. États-Unis, Europe, Japon, même Chine, essayent de s'évancer les uns les autres en étant les premiers à faire des accords, c'est un circuit qui devient infernal, et j'arrive à la fin de ma présentation pour dire ceci. C'est que ceci nous oblige à courir. Vraiment, c'est la course au rat. Premier qui arrive, j'arrange formidablement les fonctionnaires, chaque négociation est une occasion de promotion. C'est un réussi, évidemment. Vous êtes chef d'unité, vous devenez directeur, vous êtes directeur, vous devenez directeur général adjoint. Donc, il y a une forte incitation à l'intérieur de la bureaucratie. Jamais sous-estimer ça. Au-dessus, côté Mme Alström qui parle les langues comme chacun sait, c'est l'effet CNN. On va négocier, mon Dieu, on a les premières pages du Financial Times, ça, c'est pas peu de choses, pour la reconduction, parce qu'on est quand même en campagne électorale, quelque part, quand on est commissaire, ou alors pour avoir quelque part des retombées intéressantes pour sa carrière future quant au sort de la politique et qu'on essaie de rejoindre un beau. L'ennui, c'est qu'alors les gens, quand on fait tout ça, regardent. Et les gens regardent de plus en plus. Il y a un effet look qui joue sur chaque accord et qui grandit avec chaque accord. Chaque accord devient un précédent pour les suivants. Et c'est vraiment là qu'on voit se créer, dans l'opinion, une inquiétude alimentée par des références, des exemples, etc. Et comme l'Europe, toujours confrontée à ce piège qui est tantôt, ce sont des compétences exclusives, alors c'est le Conseil, à la majorité qualifiée, et le Parlement européen seul, qui approuve le traité, pas de problème. Ou alors, si on déporte de la compétence exclusive pour entrer dans la compétence jointe, on est obligé d'avoir l'unanimité au Conseil et en plus les ratifications par les pouvoirs régionaux. Et l'Europe est sur la ligne, une espèce comme ça, de fil au-dessus du précipice, parce que si elle est trop dans les compétences communautaires, elle n'a pas assez pour faire son agenda qui est ambitieux, et si elle fait son agenda qui est ambitieux, elle tombe dans les mains de n'importe quel parlement wallon qui peut bloquer, comme ils ont essayé de le faire, et ce n'est pas fini avec le CETA. Sur le multilatéralisme, pourquoi pas le multilatéralisme ? J'avais ce qui est l'alternative au multilatéralisme, vous l'avez cité, deux exemples, Singapour-Rancanc, qui sont dans la ligne de ce qu'a fait l'Angleterre en 1846 avec la suppression, l'abolition du droit sur le blé, une inspiration Ricardo et une mise en œuvre de Copden. C'est un cas unique. Un pays avancé libère son marché du blé pour acheter du blé meilleur marché, diminuer le coût du pain et donc des salaires, augmenter les profits et faire de gros investissements dans la manufacture. Ça, c'est l'équation de Ricardo Copden. En 1846, on n'a pas beaucoup d'exemples autres que celui-là. Hong Kong, c'était une colonie britannique quand elle a fait ça et je vous jure que les conditions de Hong Kong, colonie britannique, moi, j'étais là un jour, il y a eu un accident de travail et on m'a expliqué, tu m'étais tombé d'un échafaudage, il était estropié à vie et la solution, c'était où il paie jusqu'au moment où il est tombé. Et puis, il n'y a plus rien. C'est un tel régime libre-échange à la manière Hong Kong sous protection britannique. Singapour a 1010% surtout parce qu'ils ne produisent rien que des services où là, ils sont extraordinairement interventionistes. C'est franchement, je crois, l'économie la plus planifiée et la plus interventionniste que je connaisse sous couvert d'un libéralisme, c'est très intéressant comme exemple. Le reste, tous les cas de libéralisation unilatérale ont eu lieu dans le cadre de la stratégie de la dette imposée par le FMI sur la base du consensus de Washington. Tous les pays endettés d'Amérique latine, d'Asie, d'Afrique, quand ils ont demandé des prêts au FMI puisqu'ils n'avaient plus accès au marché des capitaux, ont dû accepter des conditions. Dans ces conditions, ils libéralisaient unilatéralement leur marché, privatisaient unilatéralement certains secteurs, ouvraient leur capital. Donc, ça allait beaucoup plus loin que tout ce que le GATT et l'OMC ont jamais fait. Par exemple, les Coréens ont été obligés d'accepter des partenaires industriels américains et européens dans leurs affaires imposées par cet accord avec le FMI. Si c'est ça, mon vu, OK. Franchement, je pense, personnellement, mais c'est une conviction presque idéologique chez moi, que seule la démarche multilatérale, qui peut, pendant un certain temps, prendre l'allure d'un accord plurilatéral, est la seule où vous avez un rééquilibrage des forces, où forcément, on peut faire des coalitions. Alors, ça bloque, en effet, certains accords. ça veut dire qu'il faut payer. On ne paye pas, mais il ne se passe rien. Mais vous savez, ça me paraît assez juste, moi. Je veux dire, tous les pays ne sont pas devant la même situation vis-à-vis du commerce. Il y en a qui sont en mesure de supporter, même en Europe. Je veux dire, la tragédie de l'Europe aujourd'hui, c'est qu'il y a des pays libres et échangistes, tout va bien, et il y a des pays qui souffrent et qui se trouvent moins bien à la suite de ces accords. et il n'y a pas de solidarité organisée au sein d'autre. Donc, moi, je serais là-dessus très convaincu que le multilatéralisme c'est franchement l'état de droit le plus satisfaisant. Jusqu'où faut-il aller dans le libre-échange ? Pour moi, la question reste ouverte. Vous savez, je ne suis pas un fanatique du libre-échange. Et je me dis que l'Europe ferait mieux de s'occuper de ses problèmes internes. Il y a des sources de croissance, beaucoup plus puissantes à l'intérieur de l'Europe aujourd'hui que d'aller les chercher à l'extérieur. Et quand j'entends le président de la commission dire chaque milliard d'exportation c'est 14 000 emplois, mais je me dis comment osent-ils dire ça dans un discours au Parlement de Strasbourg et personne ne me dit mais monsieur le président c'est sans doute vrai pour les exportations nettes mais pas pour les exportations brutes parce que si vous créez des emplois avec des exportations vous en détruisez avec les importations. Donc c'est au total de net. Il se trouve que l'Europe a un surplus à cause de l'Allemagne et des pays nordiques. Moi je vous invite ce n'est pas le temps de développer ça mais je vous invite vraiment à réfléchir à ce que veut dire un surplus commercial important. Un surplus commercial important ça veut dire un excès d'épargne sur l'investissement et ça veut dire une diminution de la demande agrégée au profit de qui ? Au profit des gens qui ont les moyens d'épargner et qui ont les moyens d'investir en dehors du pays parce que si c'est un surplus vis-à-vis du reste du monde ça veut dire qu'on va investir hors Europe. Donc on ménage des accroissements de profit pour les entreprises y compris avec des baisses d'impôts mais pas du tout parce que ces entreprises vont réinvestir et relancer la machine non elles vont réinvestir ailleurs. Je ne dis pas que ça n'a pas certains avantages je ne veux pas ici être simpliste mais pas le genre de la maison il y a des avantages mais il faut bien peser le pour et le contre et avoir un vrai débat pour moi la transparence pour revenir à votre question c'est ça la transparence c'est vraiment pas de savoir si on va lâcher les documents de la nature et dans quelles conditions à quel moment la vérité c'est qu'on doit avoir une véritable information on doit avoir une véritable information je vois bien qu'aujourd'hui je revendique pour le centre Madari Yaga collège d'Europe dont je suis le honorable directeur exécutif d'avoir été le seul le seul à dire parmi les think tank à Bruxelles TIT entre TTIP et l'Europe il faut choisir donc j'étais contre forcément j'étais très réservé sur le CETA il n'y a pas un il n'y a pas un think tank qui a dit que ça posait problème je les connais tous tous avaient des questions personne ne l'a exprimé c'est comme ça qu'on n'est pas dans la transparence s'il n'y avait pas eu les ONG la société civile il ne se serait rien passé il y a un problème de à la fois je dirais d'inhibition d'autocensure d'autocensure qui n'est pas complètement gratuite parce que vous savez la commission elle regarde qui est pour et qui est contre elle donne des gros contrats où elle ne les donne pas et puis vous avez les lobbies qui se servent de think tanks comme des chambres d'écho ça c'est la vraie transparence c'est d'avoir un débat de fond et c'est pour ça que les intellectuels à mon avis et notamment dans une maison comme celle-ci doivent intervenir dans le débat et intervenir avec leur liberté académique et les ONG franchement ont fait un travail assez remarquable assez remarquable mais avec les moyens extraordinairement limités avec de la bonne volonté et de l'enthousiasme les autres ils ont vraiment des moyens considérables pour faire un travail d'approbation c'est le cœur antique dans la tragédie grecque triste je pense que la stratégie mercantiliste elle se traduit par une baisse des salaires par une baisse des salaires et un déficit de la demande à l'intérieur de l'Europe c'est tout pourquoi l'Europe n'a pas à avoir un surplus d'épargne sur l'investissement nous sommes ici complètement dans l'absurdité mais c'est le débat qu'on ne peut pas avoir en Europe parce que ça remet en question le rôle dominant de l'Allemagne c'est le débat de l'Allemagne